Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul et ça va être un haul un petit peu random, déco, beauté et je vous ai filmé le haul mode dans une vidéo totalement à part puisqu'il y avait trop de trucs pour que ce soit tout mélangé donc je vous mettrai le lien du haul mode si ça vous intéresse en barre d'infos et on va commencer ce haul tout de suite alors mon achat le plus gros c'est mon téléphone, voilà c'est le Samsung S6, j'avais le S4 avant et il commençait à se faire vieux quand même voilà du coup j'ai pris le S6, il est assez grand, je l'ai pris en gold, je l'aime beaucoup, je suis totalement conquise par ce téléphone j'ai aussi acheté du coup une coque là transparente, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte vu qu'elle est transparente mais voilà je l'ai pris sur Mininthebox, ce site est très très bien à part qu'il met, enfin ça a mis un mois à arriver du coup c'était trop trop long mais bon et j'ai aussi acheté du verre... du verre quoi ? du verre glacé ? du verre brisé ? du verre quoi déjà ? trempé, du verre trempé voilà que j'ai mis dessus l'écran et avec le verre trempé vous pouvez renverser de l'eau sur votre téléphone donner des coups de couteau, c'est pas du tout ce que je vais faire mais voilà j'ai tendance à faire tomber mes téléphones donc voilà un truc à faire, comme il est tout neuf je le protège au maximum du coup sur Mininthebox je me suis également commandé d'autres coques pour me refaire un petit stock puisque toutes mes autres du coup pour le S4 ça ne va plus, je sais pas comment faire d'ailleurs de ces coques pour mon S4 donc voilà, alors je me suis pris celle-ci, c'est vraiment très gold, très paillette paillette je sais pas, enfin je ne l'imaginais pas autant pailletée, je sais pas si j'oserais sortir avec ça voilà ça fait très très bling bling quand même ensuite je me suis pris une coque comme ça là, qui s'ouvre, se ferme vous voyez pour protéger elle est plutôt sympa et en dernier une causa Victoria's Secret que j'aime beaucoup voilà je pense que c'est ma préférée avec la transparente donc toujours un petit peu random, alors donc vous avez vu, enfin que j'ai changé le nom de ma chaîne j'ai du coup changé toutes mes bannières et mes nouvelles bannières si vous avez vu, elles sont principalement dorées, enfin des points dorés, des points roses bref je suis à fond dans les points en ce moment et notamment les points dorés et là vous êtes en train de me dire pourquoi tu nous racontes ça c'est pour vous introduire cette magnifique tasse de chez Maisons du Monde qui est donc remplie de petits points dorés, j'espère que vous voyez bien donc oui Maisons du Monde ils ont sorti une collection de fous pour Noël j'ai juste envie de tout acheter mais je me suis raisonnée à deux tasses donc voilà la première c'est celle-ci, il y a écrit Hello avec un petit nœud et des points dorés elle est juste trop trop belle et la deuxième dans le même style mais pas les points dorés mais bon un petit bandeau doré quand même, voilà j'adore avec les écritures comme ça je suis totalement fan de ces deux tasses, ça va trop bien ensemble je trouve et ça va coûter 4 euros, enfin 4 euros l'unité ensuite niveau beauté ah il me saut c'était, c'est tardi là niveau beauté j'ai donc deux rouges à lèvres à vous présenter, c'est deux MAC je pense pas que je vous les ai déjà présentées à part dans des vidéos favoris mais je vous en ai jamais vraiment parlé donc j'en ai deux, si vous voulez voir les swatchs je vous mets le lien dans mon article en bas d'info, j'ai fait un article avec les swatchs complets dessus parce que c'est vrai que je parle pas souvent de mon blog mais bon je vous écris des articles donc faudrait que je vous le dise un petit peu donc voilà n'hésitez pas à aller voir le lien de mon blog donc tout d'abord il y a le All Fired Up c'est un rétro mat il est vraiment très très mat, il a tendance à assécher les lèvres donc je sais pas, je suis mitigée je le mets avec un baume à lèvres en dessous sinon c'est pas possible donc voilà, j'aime beaucoup l'odeur des rouges à lèvres MAC mais mon préféré ça reste le Mer c'est un mat, celui-là pas un rétro mat donc il est beaucoup plus agréable et voilà, lui c'est totalement la tendance du moment vous savez un petit peu les nudes comme ça je crois que c'est un peu... ça me gratte il ressemble au Brave sauf que le Brave c'est un satin et lui c'est la version en mat, je crois bien et je termine par une huile une huile démaquillante j'ai voulu tester autre chose que mon huile de coco donc grâce à Octoly j'ai pu tester cette huile là je vous la mets dans le haul puisque je l'ai reçu hier et je l'ai testé uniquement hier soir donc voilà c'est tout récent je peux pas trop trop vous en dire, je vous en reparlerai après alors déjà sang, très très bon à sang la pomme elle est 100% naturelle, bio donc c'est pour ça que je l'ai choisi et pour l'instant je peux vous dire elle démaquille plutôt pas mal sauf le mascara voilà tout est ok, le mascara c'est vraiment plus difficile à démaquiller et encore j'avais pas du mascara waterproof donc je pense que celles qui ont du mascara waterproof c'est pas possible quoi mais sinon à part ça elle est bien donc voilà je vais la tester davantage et je vous en reparlerai voilà pour ce haul un petit peu random beauté tout ça tout ça j'espère qu'il vous aura plu je vous laisse le lien donc dans haul mode en barre d'infos et je vous retrouve bientôt ciao 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 ciao